Hello vous ! Oh là 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 j'ai sommeil ! J'ai passé une nuit de 5 heures, j'ai fait une mini sieste de 15 minutes, mais j'ai des fraises, je suis prête à attaquer Bridgerton. J'ai la tête dans le cul, mais il est hors de question que j'attende 24 heures de plus pour voir cet épisode. Je ne tiendrai pas, je ne tiendrai pas, c'est mort, il me faut la suite, il me faut ma dose. J'étais très 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 courrou à l'épisode dernier, j'espère que du coup aujourd'hui ça ira mieux, même si ça part quand même très mal, étant donné qu'Antoni, il a quand même fait sa demande à, j'allais dire à l'autre cruche, c'est très cruel, à Edwina, et j'aime bien Edwina, mais pas pour sa meuf quoi. Donc voilà, on va voir aujourd'hui, peut-être qu'il va retrouver la raison, peut-être qu'il va dire, en fait je me suis un peu emballée, mais ça m'étonnerait. Donc écoutez, trêve de suspense, trêve de blabla, let's go ! Toutoum ! Le merveilleux toutoum qui annonce du courroux ! Non, je ne vois pas que je sois content d'un courroux, c'est quand même... Est-ce que les fraises sont bonnes ? Ça c'est une question. Allez, on fasse ovulation. Je comprends, ça arrive. Tous les mois, une semaine. Mais c'était quoi ce lever de petits doigts là ? Genre, on est attiré l'un par l'autre par la force. Je ne crois pas, non ? Voilà, ouais. Mais non, non, il a raison, il faut que t'annules le mariage. Plus prudent, ça mérite d'avoir son ego rabaissé là. Vas-y, fais-la chier un peu ta fille aînée, je la supporte pas. Benedit ! Il n'est pas bi, Benedit ? Il n'a pas mis un truc avec un gars dans la saison 1, je ne sais plus. Ah, peut-être qu'il ne l'est pas encore, mais... Oh, elle est belle. Ah ! Qui croira à ça ? Oh, elle est belle, poupette. C'est con que ton mari ne t'aime pas. Surtout, c'est encore plus con qu'il veut viser ta sœur. Oh, son déconnu, tu vas parler de la météo. On est d'accord ! On est d'accord ! J'ai eu la même tête que Kate. Oui, c'est vrai. On a évoqué de ce genre d'inquiétude. C'est-à-dire qu'un très grand scandale pourrait éviter que ce mariage s'est précieux maintenant ? Elle la met en garde. Elle la met en garde. Oh, ça me fait mal au cœur. Ma kétounette. Ah, pas mal d'excusés de l'élastique. Il a le seum, là. C'est très bien, ça. C'est Lego, là. Oh, putain, Colin Penelope. Colin, soit une de toi, là. C'est un jeu, hein ? Eh ben, c'est déjà pas mal, hein ? Bon, Colin n'a pas été cul. Mais Eloise, elle nous cache un truc, là. Oh, elle va révevoir le petit, petit, petit ! Ah non, pas du tout. Je pensais qu'elle allait revoir le petit gars. Mais où elle est ? Ah, un truc de féministe, peut-être, un rassemblement ? Ouais ! Oh, c'est le petit journaliste ! Ah, c'est autre vision ! Oh, je suis tellement contente pour Eloise qu'elle ait un échange sain avec un mec pas basé sur le fait de « il faut qu'on se marie, là, maintenant ! » Oh, ça me fait tellement plaisir pour elle qu'elle voit que c'est possible. Il la quitte pas, des yeux, Anthony. Mais c'est bien, elle essaie de pas y penser. Elle est courageuse, hein, putain. C'est mignon, c'est mignon comme échange. C'est pas péteux et tout, c'est mignon, ça fait du bien. Oh, Anthony. Anthony, t'es... C'est hyper déplacé. Tu veux pas laisser de la place à un autre mec, mais tu veux pas l'épouser, t'es vraiment un connard. Pardon, ça sort tout seul. Ouais, mais en même temps, il m'énerve. Il m'énerve, il joue, là. Oh, oui, une chemise blanche, fait-nous marre, merci. Elle s'en va l'échoir. Oh, ça m'a réveillée d'un coup, voilà, tout de suite. Je suis très superficielle, quand même. Non, mais j'ai des principes. Mais des fois, je les perds un petit peu, occasionnellement. Elle m'énerve, elle m'énerve, c'est triste. Faut arrêter de mentir quand on savait pas mentir ou quand les autres autour, ils sont pas dans ma confidence. Genre là, elle a vu la maman là-bas, donc ça tient pas la route, en fait. Sérieusement ? Je les chippe, les deux, ces moments. Ou alors, il vient de BFF, ça me va très bien aussi. En tout cas, je veux qu'ils aient une belle relation. T'es sûre que les autres étudiants vont pas rentrer ? Juste ? Eh bien, ben, j'ai dit que tu nous as caché ça. Mais, mais t'es bouchée, hein. Ah, elle a une part. Très bon conseil. Très bon conseil de maman. Oh, il regrette des gens. Ouf, bon argument. Bon argument. Très bon argument, maman. Là, il regrette. Ça se voit, quand il a dit, je peux pas revenir en arrière, ça se voit, il regrette. En fait, il a agi de manière impulsive parce qu'il a flippé. Là, il sait que c'est de la merde. Le problème, c'est comment tu veux qu'Edwina, elle change d'idée, elle change jamais d'idée. C'est vrai, c'est vrai. Elle serait peinard, au moins. C'est vrai, elle a raison. L'amour, ça, avec, ah, mon écouteur, avec le temps, ça peut se tasser, tu sais, tu peux te raisonner, machin. Mieux vaut avoir une situation stable. Et je dis ça en étant une vieille mégère, mais j'assume. Peut-être que vous auriez pu l'avoir plus tôt si vous n'avez pas l'idée de la laronne. Oh, putain, ta gueule. Oh là là. La pauvre maman. Oh, bravo, maman. Sans déconner, mais c'est ta femme qui l'a instaurée, hein. Kate tient sa mère. Kate tient tellement sa mère. Bravo, Anthony. Anthony, je t'aime. Enfin, Anthony, je t'aime, mais Kate, elle n'a pas de pognon, du coup. Oh là là, ce climax, là, je ne l'ai pas vu venir. C'est vraiment des vieux cons. Je ne pensais pas que c'était à ce point, là. Ah oui, il a une peur de sortie, c'est bien. Mais parce qu'il t'aime. Oh, il lui dit. C'est mignon. Ça, c'est moins mignon, ça. C'est mieux. Ah, il le dit aussi, c'est bien, il communique. Ils ne font pas, ils ne font pas. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bien, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très 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 bien. Très très bien, très bien. Au moins, ils ont été honnêtes, ils ont bien dit les choses. Bon, maintenant, ils ont une occasion de rompre le mariage. Bon, Edwina, elle va chouiner, c'est un peu un gros déshonneur et une grosse claque dans sa gueule de jeunesse innocente. Mais mieux vaut ça, plutôt que le scénario qu'il a dit. C'est très bien. Mais oui, Anne, oui. Mais si, c'est totalement une option, elle a raison. C'est une bien bonne idée d'arnaquer les gens, mais il y a un moment où ils vont dire « eux et mon pognon ». C'est logique, ça s'appelle un investissement, il y a un retour sur investissement à un moment, tu vois. Mais, mais, oh, Edwina, t'aide pas du tout, là, putain. Edwina, en vrai, tu l'aimes pas, tu le connais pas. Tout le monde te l'a dit, tu le connais pas. Tu l'idolâtres, c'est pas l'aimer, ça. Tu l'admires, c'est pas l'aimer. Oh, ma poupette ! J'aime bien Eloïs quand elle est poupinette. J'aime bien quand elle est chiante, mais... Poupinou ! Mais c'est pas pour ça, Penelope. C'est pas pour ça. Oh, putain, elle se fait des films. Qu'est-ce que tu fous, là, Kate ? Pourquoi t'as les antennes cambrousses toutes seules ? Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que vous foutez, là, tous les deux ? Les gars ! T'es bien, t'es bien. C'est moins bien, c'est moins bien. Kate, tu veux t'en persuader, mais ces choses que tu demandes... Non, cède pas toi, hein ! Cède pas... Non, il va céder. Il va céder. Anthony ? Anthony ! Putain, pour une fois que t'avais l'opportunité de faire un choix intelligent ! Vous êtes des couillons ! Vous êtes des couillons ! Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'imposes à ta sœur ? Elle a 16 ans ! Tu tombes amoureux comme tu pisses à cet âge-là. Elle l'oublie dans une semaine. Ben voilà, mais oui, mais tu pleures en plus. Mais arrête de t'oublier. Pour ta sœur, tu comptes, toi aussi. Ah, je suis courroux ! Alors, moins que la semaine dernière. C'est moins pire, parce que là, la semaine dernière, c'était vraiment la demande en mariage. Vraiment, comment dire ça, emportée, non réfléchie, t'sais, passionne, tu vois. Là, bon, c'est pas pareil. Il s'est rendu compte qu'en fait, que son acte avait été impulsif. Ok, ça, je peux l'entendre, tu vois, même si ça avait vraiment été quand même très impulsif. Et il a essayé de trouver un chemin pour revenir en arrière. Il en a trouvé un. Et après, oui, je peux comprendre qu'il cède à la demande de Kate. Puisque, ben, voilà, c'est legit comme question. Puisque si c'est pas elle, c'est personne, de toute façon. Donc, c'est du gâchis. C'est du gâchis de ouf. Et en vrai, on est presque à la fin de la saison. En épisode 6, j'ai pas de cas. Non, 5. Il reste 3 épisodes quand même. Donc, 3 heures. Donc, il va se passer des trucs. Mais vraiment, il va se passer des trucs. Mais je me demande là, comment ils vont s'en sortir. Parce que pour moi, Kate et Anthony finissent ensemble. Si c'est pas le cas, je vais faire un scandale. Mais à mon avis, ils vont finir ensemble. Voilà. Donc, je me demande comment à ce stade, après avoir évité autant de raisons de ne plus être ensemble et qu'ils se sont maintenus, je me demande comment ça va s'arrêter. Parce que Anthony peut pas répudier la petite. Ça veut dire que c'est la petite qui doit changer d'avis. Sans que ça passe pour un caprice ou que sans... Je sais pas. Ça veut dire qu'Edwina devrait savoir la vérité. J'ai beaucoup trop dedans. C'est horrible. En tout cas, j'ai passé un super moment. Et j'adore. Voilà. J'adore vraiment. Et j'adore faire ça avec vous. J'adore regarder avec vous. Me dire que derrière, je vais avoir vos retours en commentaire et tout. C'est vraiment la meilleure chose. D'ailleurs, je me tâte à commencer une autre série en même temps. Donc, je vais finir la saison 2 de Bridgerton. Mais il y a Heartstopper qui est sorti sur Netflix il y a pas longtemps. Les épisodes sont beaucoup plus courts en plus. Donc, ça sera beaucoup moins de travail pour moi en termes de montage. Et j'avoue que j'ai très envie de le regarder avec vous aussi en React. Est-ce que ça vous embête si je commence en même temps que ça ? Genre, je sais pas. Par exemple, je mettrais Bridgerton le mardi et Heartstopper le jeudi ou le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'avoue que j'ai pas envie d'attendre la fin de Bridgerton pour commencer Heartstopper. Parce que ça serait dans 3 semaines. C'est très long 3 semaines quand on a envie de voir un truc. Donc voilà. Dites-moi votre avis. Et je me plierai à vos désirs. Enfin, peut-être pas trop quand même. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Et je vous aime très fort. Mouah !